Bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 19 mars de votre télévision sans publicité et citoyenne, Télégoël, la télévision du bassin minier. Voici les titres de cette édition. Nous irons visiter le lycée Enbic de Liévin. Les portes ouvertes, c'est un moment important pour un établissement scolaire, destiné à séduire les futurs élèves, rassurer les parents. Et aussi valoriser le travail des jeunes qui s'y forment. Le lycée Enbic de Liévin s'est prêté à l'exercice vendredi dernier. Donc l'objectif de la journée était de présenter différentes formations que nous possédons au sein de l'établissement. Des formations liées au métier du bâtiment. Cette journée rentre dans le cadre de l'orientation des élèves de 3e de collège comme des élèves de Secpois, puisque nous accueillons dans nos formations des élèves en CAP et en Bac Pro. Donc ceci rentre dans le cadre de l'orientation qui est prévue pour ces élèves, qui a démarré par un forum, deux forums différents, un forum destiné aux élèves de CAP et un autre forum destiné aux élèves de Bac Pro, qui se sont tenus à Liévin et à Lens. Donc là, c'est la deuxième partie de ce programme d'orientation, la journée porte ouverte. Et ensuite, nous concluons par des demi-journées d'immersion pour les élèves qui veulent voir de près les spécialités que nous avons au sein de l'établissement. Ce travail sur l'orientation ne s'arrête pas là, puisque nous travaillons également en aval pour nos élèves, qui se destinent pour beaucoup à la formation, à une poursuite d'études en BTS. Nous avons différents partenariats avec des lycées qui possèdent des BTS. Et nous avons des partenariats particuliers également, un partenariat avec l'IUT de Béthune, et surtout un partenariat assez récent avec l'école d'architecture de Villeneuve-Dasques, pour une section particulière très peu connue au sein des métiers du bâtiment, qui est la section technicien du bâtiment, étude et économie de la construction. C'est un bac professionnel qui est très peu connu. Ce bac est réalisé en 3 ans, avec 22 semaines de stage répartis sur les 3 ans, 8 semaines en seconde professionnelle, 8 en première et 6 en terminale. Donc on réalise des maquettes d'architecture réalisées par mes élèves. Et à partir de ces maquettes, on effectue les plans sur Google Sketchup en 3D, enfin les élèves. Et puis à partir de là, on travaille sur AutoCAD, donc c'est un logiciel très connu au niveau européen, également mondial. Et donc ils réalisent les plans d'exécution sur 2D. A partir de ces plans d'exécution, on réalise ce qu'on appelle le DQE, c'est-à-dire on fait le quantitatif de matériel, de matériaux et de main-d'oeuvre. Et à partir de là, on réalise l'estimatif, le coût, on estime le coût de la construction. Donc à savoir maison individuelle ou bâtiment type collège, lycée, voire les hôpitaux, etc. Après ce bac professionnel, on peut effectuer un BTS. Donc il existe plusieurs types de BTS. Le BTS bâtiment, le BTS études économies de la construction. C'est la suite logique de ce bac. Et puis ensuite, on peut effectuer aussi un BTS architecture. On peut effectuer aussi après ce bac un DUT génie civil qui se situe à Béthune. Et puis la dernière possibilité après ce bac, c'est de passer une école d'architecture mais là c'est sur concours. Donc mes élèves, par exemple cette année, j'ai eu deux élèves qui ont préparé, donc on les a aidés et préparé ce concours en partenariat avec l'école d'architecture de Lille. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Donc pour uniquement les lycées qui sont en bac professionnel. Voilà donc l'explication de ce bac TB2E qui mérite d'être connu et reconnu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi tout de suite retrouver le journal du festival Les Enchanteurs, les leçons de patois de Guy Dubois, le programme du cinéma et à vendredi pour une nouvelle édition.